Et puis, ça commence aujourd'hui et jusqu'au 15 août, la 62e édition du Festival acadien de Caracchette au Nouveau-Brunswick. Et j'en discute avec Mathieu Girard, qui est directeur général et artistique du festival. Bonjour, M. Girard. Bonjour, Louis-Philippe. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, expliquez-nous un peu l'importance de ce festival pour tous les Acadiens. Bien, c'est un festival, c'est une institution culturelle, je dirais, en Acadie, en Atlantique. Depuis 62 ans, le festival acadien est là. À ses tout débuts, le festival était vraiment un précurseur, même dans la diffusion de la culture francophone en Acadie. À ses tout débuts, il y avait non seulement des spectacles, il y avait aussi le gala de la chanson, où on faisait aussi de la poésie. Alors, il faut dire que déjà 62 ans, les Acadiens ici, dans la péninsule acadienne, étaient déjà très friands, puis avaient besoin de se voir, de se reconnaître. Puis 62 ans plus tard, c'est encore le cas aujourd'hui. On a cette année, c'est 11 jours de festivité, 50 artistes, 35 spectacles, comme on dit, de la broue dans le toupette. Oui, justement, j'ai consulté votre programmation sur Internet, les riches, vous l'avez dit. Comment comptez-vous cette année, justement, aller rejoindre les plus jeunes, mais aussi tous les nouveaux arrivants? Parce que c'est une partie importante de votre population. Oui, bien, pour les plus jeunes, tout d'abord, j'ai décidé cette année, moi, je suis le nouveau directeur depuis quelques mois, j'ai décidé d'ouvrir la majorité des spectacles, sauf un, pour tout le monde, même ce qu'on appelle par ici, nous autres, nos méchants parties. Alors, j'ai ouvert ça pour tout le monde, justement, en me disant, les jeunes, ils ont non seulement... On a toujours un défi de savoir qu'est-ce que les jeunes font, quels spectacles on pourrait programmer pour eux. Puis on s'est dit au bureau, bien, on s'est dit, bien, en fait, les jeunes, ils veulent faire des choses d'adultes, mettons, les adolescents. Alors, bien, intégrons-les dans le monde, les soirées d'adultes. Évidemment, tout ça est contrôlé, les bracelets, pas d'alcool pour eux. Mais je me suis dit, ils sont... ouvrons nos spectacles, ouvrons nos portes à tout le monde. Donc, peut-être que comme ça, on pourra mieux se mélanger. Maintenant, pour ce qui est de l'immigration francophone, moi, je vous dirais, évidemment, comme il y a quelques minutes, quelques secondes, que je suis en place depuis seulement quelques mois. Mais la question de comment intégrer les désirs culturels de spectacles de diversité pour nos communautés, notamment l'Afrique francophone et puis des pays de l'Amérique centrale, notamment au Mexique, qui a beaucoup de travailleurs ici, étrangers qui viennent ici, est-ce qu'on pourrait intégrer certaines de ces musiques-là, de ces spectacles-là dans notre programmation? Je dirais oui, absolument, parce que si ces gens-là décident de venir habiter chez nous et de devenir des Acadiens et Acadiennes d'adoption, ça veut dire qu'il faut nous aussi adopter peut-être leur musique et les fers se reconnaissent. Je sens une certaine fébrilité dans votre voix, parce que vous l'avez dit, ça fait quelques mois que vous êtes en poste. Ça doit être assez complexe de tout mettre ça en place et de rassembler le plus de gens possibles qui viennent de tous les horizons, finalement. Oui, puis ce qui est un peu particulier, c'est qu'à Caraquette, avant qu'il y ait une agglomération des villages voisins, on parle d'une population de 4 500, 4 200 personnes. Maintenant, les nouveaux quartiers, la fusion, on est autour de 9 000 personnes. Mais en ce moment, on est en fait dans le Festival acadien de poésie. On est sortis du Galois de la chanson de Caraquette. Il y a une course en ce moment de 50, 25 et 10, c'est 5 kilomètres à Caraquette. Le Festival acadien commence aujourd'hui. Alors, nos équipes, là, soudainement, tout le monde est occupé, tout le monde a du pain sur la planche. Mais c'est quand même exceptionnel qu'on arrive à faire ça ici avec si peu de population. Mais bon an, mal an, il y a environ 60 000 festivaliers qui participent à nos activités. Puis je me rends compte qu'une des clés de notre succès, de la longévité, c'est que finalement, dans la région de la péninsule acadienne, on a formé beaucoup d'organisateurs culturels. Et puis autant la municipalité que nos commerçants qui nous supportent énormément financièrement. Tout le monde met la main à la porte parce qu'on sait que l'été passe vite, mais on veut à chaque fois que ce soit comme un été inoubliable. Oui, on parle souvent de la survie du français, un peu partout au pays d'ailleurs. Quel est l'avenir, justement, pour l'Acadie? Très fort, très fort. Jamais on ne sera vaincu. Il faut être positif. L'avenir pour l'Acadie, bien, l'avenir pour l'Acadie, tant qu'on est là à y penser, à y réfléchir, on n'a pas à s'inquiéter pour l'avenir, je crois. Il faut simplement, justement, comme je disais, chaque année, remettre la main à la pâte. On est des centaines, des milliers d'Acadiens et d'Acadiennes qui sont non seulement des fois en Acadie, qui est un territoire sans frontières, qui sont à l'extérieur, qui est à la fois une faiblesse, mais une grande richesse, une grande inclusivité quand même de se dire qu'il n'y a pas de frontières. Parce que si tu te sens acadien, quelque part, tu as beau habiter peut-être à l'osée Saint-Pierre-et-Miquelon, en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, peut-être en France, en Louisiane, tu es le bienvenu. Ça sonne fleur bleue, mais en même temps, ça rallie des chansons, ça rallie des spectacles, ça rallie des écritures, puis ça nous fait exister. Votre festival acadien se termine le 15 août, et c'est symbolique, le 15 août, parce que c'est la grande fête des Acadiens. Il y a tout un symbole là aussi. Qu'est-ce qu'il signifie pour vous, ce symbole-là? Bien, c'est quand même un symbole, je veux pas, de fierté, d'assumer notre acadiennité, le coup de dés qui fait qu'on est encore, malgré tout, même si on est minoritaire dans notre langue, qu'on est encore là, qu'on est encore vivant. À 17h55, le 15 août, les cloches ici, en avant, à Caraquette, elles vont sonner 17h55 pour nous rappeler, évidemment, la déportation des Acadiens, mais c'est pas quelque chose dans lequel on se complaît, mais c'est souvenir. Et ensuite, on agite bâton, casserole, pour faire raisonner, dire qu'on est encore là, qu'on est fiers de l'être. Puis, je crois aussi que plus ça va aller, que l'Acadie, il faut aussi, il ne faut pas non plus se refermer sur nous-mêmes, il faut s'ouvrir aux autres cultures, à l'immigration, vous l'avez dit, puis se faire grandir à travers tout ça, mélanger aussi nos cultures québécoises, ou des vianaises, françaises, on partage cette langue-là, ce territoire linguistique, donc il faut être fier et fier. Ça, c'est bien dit. À 17h55, le 15 août, faisons sonner les cloches. Mathieu Girard, directeur général et artistique du Festival acadien de Caraquette, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est un plaisir, merci pour l'invitation, bonne journée. À bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada